Ok, salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Trove. Alors, je voulais déjà m'excuser pour la précédente vidéo, c'est vrai qu'on a joué en live, et apparemment, je remarque que c'est pas très confortable, surtout pour vous, c'est que je pense que ma configuration est pas assez puissante pour gérer à la fois OBS et à la fois les jeux. Évidemment, j'ai pas encore de boîtier et tout ça, je me suis encore pas vraiment beaucoup intéressé. Et donc, j'avais énormément de lags, par moments, on avait l'impression qu'on était en 4 images par seconde, enfin c'était tout à fait détestable. Donc je voulais m'excuser pour ça, là j'ai trouvé un autre logiciel, déjà je vais arrêter peut-être de faire des lives, je vais plutôt faire des vidéos, je pense que ça peut être plus intéressant, surtout que je vais couper un peu les moments où il se passe rien, où je suis en train de réfléchir sur un truc, où j'ai pas compris une combine, etc. Même si des fois c'est rigolo que je comprenne rien. Et donc voilà, là je suis en train de tester une nouvelle configuration avec un assez bon micro, et puis un logiciel qui s'appelle Captura qui va capturer les vidéos et qui demande beaucoup moins de ressources. Là on voit que c'est relativement parfaitement fluide, je vais voir ça dans la vidéo après tout à l'heure. Si on peut continuer comme ça, je pense que là, il n'y a pas grand chose à dire. Après c'est les limites de la carte graphique évidemment. Voilà, donc maintenant que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé, et qu'on est mieux équipé pour enregistrer des vidéos, donc je vais vous montrer un nouveau monde que je découvre aussi avec vous en même temps, ça va être super cool. Et puis on va découvrir ça ensemble, je ne l'ai jamais vu justement, donc on va découvrir des nouveaux trucs. Alors petit élément aussi évidemment, ce que je disais dans la première vidéo, j'espère que vous aurez quand même regardé un petit peu, parce que c'est un excellent jeu je trouve quand même, c'est qu'en fait ici je ne peux pas aller plus loin, puisqu'en fait je n'ai pas encore le niveau nécessaire à rendre pouvoir de 250, là je suis à 213, donc je ne peux pas aller explorer des nouveaux mondes ici. Ceux-là sont déjà nouveaux pour moi, mais je ne peux pas aller encore plus loin tant que je n'ai pas atteint un certain niveau de guerrier, de pouvoir. Donc voilà, je vais déjà aller ici, et puis on va découvrir ce monde ensemble, dans des meilleures conditions visuellement. Alors je vais dire aussi, j'ai découvert aussi un petit truc qui est bien, c'est que par exemple, avec ce chapeau là, donc si on retourne dans l'inventaire, ici j'ai un chapeau spécial, qui me donne beaucoup plus de pouvoir de saut, et ça je peux vous dire que j'adore, parce que ça c'était vraiment un des problèmes que j'avais, c'était de pouvoir fuir en sautant, donc là vous voyez que je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quelque chose comme ça, saut, ce qui me permet d'atteindre déjà des endroits plus hauts, surtout quand j'ai un espèce de boss qui m'énerve, ou un adversaire qui est un petit peu trop dur, et que je n'ai pas forcément envie de l'affronter, puisque ça ne m'apporte pas grand chose. Là il faut que je passe quand même gaffe, il y en a un typiquement besoin. Ah voilà, c'est exactement ce que je voulais pas, alors regardez. Hop, et là je peux, je peux sauter et atteindre une certaine hauteur, qui me permet justement de pouvoir déployer mes ailes. Donc pour ceux qui commencent dans le jeu et qui sont un peu perdus, j'essaie de monter quelque part, enfin je sais pas si je suis haut là finalement, je suis pas très haut, mais disons que je suis pas au sol, parce qu'effectivement là il y a cette espèce de gardien, je suis encore pas très puissant, ou suffisamment puissant pour pouvoir les affronter facilement, donc j'ai tendance un petit peu à me cacher, mais bon ça, ça c'est normal. Dans ce monde, on a pour l'instant des espèces d'arbres, c'est assez beau, on a une pleine lune là-bas, c'est assez rafraîchissant comme design. Je vais pas forcément tout réexpliquer le jeu, évidemment, parce qu'en tout cas, même si la vidéo était pas très fluide, j'ai déjà fait toutes les explications. Vous voyez que ce chapeau est quand même assez cool, parce qu'il permet de bondir comme ça, d'aller vraiment beaucoup plus loin. Enfin bref, je voulais juste dire que ce chapeau est cool, j'en ai trouvé des plus puissants, mais qui permettent pas justement de sauter, puis justement de se distancer des ennemis comme ça facilement. Donc là je peux faire à peu près 7 sauts, et puis avec la barre d'espace on saute, et je vais pouvoir déployer mes ailes, c'est en maintenant une fois pour toutes la barre d'espace, et en retirant ses mains du clavier pour avancer, donc on arrête d'appuyer sur W pour avancer, on va déployer les ailes, et pouvoir planer justement jusqu'à une autre plateforme. Je sais pas si dans Minecraft on peut faire ce genre de choses. Moi je trouve ça vraiment cool pour explorer des mondes. Ah, j'ai presque ici. Voilà. Là ça me permet de prendre de l'altitude, et puis d'évacuer justement en cas de rencontre avec des ennemis un tout petit peu trop puissants que j'aurais pas forcément envie d'affronter tout de suite. Alors là je trouve vraiment cool, parce que je peux sauter d'un arbre à l'autre. On peut encore prendre de l'altitude, comme ça on va pouvoir avoir un avis sur l'esthétique du monde depuis tout en haut. Donc là je suis pratiquement le plus haut, il y a encore ce truc là-bas, mais apparemment ce donjon, vous voyez là-bas il y a une croix, c'est typiquement un truc que je disais la dernière fois. On a une croix, et ça veut dire que le monde a, enfin ce donjon a été fait. Avec M je peux voir les donjons, donc il y en a un qui est tout près de moi, je vais essayer d'aller l'affronter, même si voilà, là on est dans un monde qui est déjà plus difficile, les ennemis sont un petit peu forts, mais c'est pas le genre de choses qui me fait reculer, ça c'est sûr. Donc on va aller se faire un donjon, mais là je n'arrive pas à l'identifier très bien. Après vous voyez qu'en haut de l'écran, on a ici en haut de l'écran, on a vraiment une boussole, qui nous montre en fait où sont les donjons, donc là je vois qu'il y en a deux l'un sur l'autre, donc je vais garder le cap, et puis je vais aller les faire en volant. Vous voyez que c'est hyper pratique, ça permet de parcourir quand même pas mal de distance, et puis de pas forcément rencontrer des ennemis au sol, bien que quand on se les fait, on gagne des points, on découvre des objets, donc oui, normalement c'est quand même cool. Je vais peut-être, là j'ai une bonne arme, là j'ai trouvé l'entrée du donjon, j'ai une bonne arme, vous voyez que les ennemis ne tiennent pas très longtemps quand même, là il y a un autre joueur, ah oui c'est un jeu massivement multijoueur, qui a été inventé en 2015, il est paru, et apparemment il y a une bonne communauté, il est déjà bien. Ah voilà. Je vois rien du tout, il y a plus de moins de personnes. Le boss a été fait, je vais prendre, parce qu'en fait il y a des objets qui ne prennent pas, parce qu'en fait ça ne les intéresse pas forcément. Donc on peut parler avec des gens, il y a un chat à gauche, et puis maintenant que le donjon est fait, normalement il y aura une grosse croix en dessus, là on a peut-être des trucs intéressants, allez regarder. C'est pas toujours intéressant, je le fais comme ça, parce que voilà, peut-être qu'on peut trouver des petits trucs. Bon, il n'y a pas grand chose, alors je vais me téléporter à l'extérieur, ça me permet de ressortir du donjon, sans devoir tout remonter, ça c'est un truc assez bien trouvé. Alors là on a un méga donjon, droit devant. Voilà, tout ce que je n'aime pas. Je vais me barrer, je vais essayer de rentrer dans ce donjon là. Je pourrais aussi l'affronter, mais je vais perdre beaucoup d'énergie, pour pas grand chose. Donc là, visiblement c'est un igloo. Il me suis toujours là. Je vais devoir voler un petit peu. Alors, il peut me suivre partout, où on a ce type de structure, qui monte progressivement, puisqu'en fait, lui peut, apparemment, se débrouiller assez bien, en termes de déplacement, sans pouvoir sauter. Il est toujours là. Je vais peut-être monter là. Voilà, ce qui va me laisser tranquille. Voilà, donc là on est tranquille. Alors moi j'aimerais bien aller me faire, ce donjon qui est là, dans cette direction. Ça a l'air d'être un espèce d'igloo, comme ça. Je vais juste voir. Voilà, je suis juste au-dessus, en fait, donc ça a l'air d'être sous cette colline. Donc, on va chercher l'entrée. C'est peut-être ça l'entrée. Voilà. Ça a l'air assez grand, comme ça. Rare que j'en fasse. Là, justement, j'avais envie de m'en faire un, pour vous faire découvrir aussi ce monde. Je trouve assez beau le design des ailes, comme ça. Je vais peut-être recharger un peu, parce que je pourrais à tout moment me retrouver en face d'un ennemi, ça c'est sûr. Je recharge un petit peu. Ah, c'est transparent, c'est vraiment sympa. Comme ça, je n'ai plus qu'à tout lui décharger dans la tronche. Apparemment, il n'a pas pris le masque, parce qu'en fait, ça ne lui sert peut-être à rien du tout. Moi, j'ai pris un petit peu les objets. Apparemment, il les a laissés, ça ne lui apportait pas grand-chose. Moi, je les prends généralement, pour ne pas qu'ils soient pris par quelqu'un d'autre, évidemment. Et puis ensuite, je regarde si je les garde, ou si je les jette. Apparemment, on a... Alors ça, qu'est-ce qu'un ? 7% de dégâts critiques, 4% de saut, et 78% de dégâts magiques, je vais le prendre. Alors, on peut aller regarder maintenant ce que ça fait. C'est maintenant que c'est intéressant. On peut regarder ce que ça apporte. Donc là, typiquement, ça va augmenter mes sauts. Ça va baisser beaucoup mon pouvoir maximum, et puis mes dégâts, et ma stabilité. Je ne sais encore pas tout exactement à quoi ça correspond, mais voilà. Vous mettrez peut-être dans les commentaires si vous avez justement des idées sur ces trucs. Donc là, typiquement, ces différents trucs ne m'apportent rien. d'intéressant pour l'instant, donc je ne vais pas forcément les garder. Là aussi, j'y perds un petit peu. Wow. Ah, tout à fait ce que je déteste. Ce n'est pas qu'ils pouvaient aller dans les temples. On a un siin à deux là-bas. Apparemment, mon pote est en train de... On a un fronté aussi. Voilà, je suis coincé. Il m'a coincé dans un mur, le mec. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ok, je perds aussi un petit peu au champ, je ne vais pas... Je ne vais pas forcément les garder, ces trucs, ça non plus. Ok, allons voir la suite. Alors pour prendre des objets, il ne faut pas marcher sur ces trucs, c'est des piquants là. On ne peut pas les casser. Alors B. Non, je ne vais pas forcément le prendre non plus. Voilà. Après, c'est sûr que il faut aller jouer dans les mondes les plus durs, les plus difficiles. Parce que c'est là qu'on va affronter les boss qui vont nous donner des pouvoirs supplémentaires qu'on n'a pas déjà. D'accord, alors là, c'est vraiment le perdre. Ok, il a déjà affronté le mec. Et il a déjà pris ce qu'il y avait dans le coffre. C'est assez beau quand même. Ses totems et tout ça, je trouve ça cool, vous me direz. Voilà, il y a quelque chose là en bas. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'y aller. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Ça a l'air d'être de la lave, mais des fois, en tout cas, dans la plupart des jeux que je connais, parfois, c'est un avantage d'aller. Mais là, je n'ai pas forcément envie de perdre du temps avec ça. Donc là, apparemment, on ne voit pas. Ah oui, si. Donc ce donjon est terminé. Là, on voit qu'il y a un gros X au-dessus. Donc, mission accomplie. Là-bas, il y a un donjon qui est fait aussi. Ah ça, on dirait une espèce de grosse ruche. C'est assez excellent. On va aller voir si on peut rentrer à l'intérieur. Alors le truc, c'est d'arriver à grimper peut-être sur des arbres qui sont à proximité comme on a fait tout à l'heure. Toi, tu vas te calmer. Il ne m'apporte pas grand-chose. Là, on a un donjon normalement qui est normal. Donc les petites tours, c'est des donjon normaux. Et les méga grosses, c'est des super donjons. Alors, je vais peut-être aller. Je ne sais pas si j'ose aller dans la flotte. Ça a l'air vraiment crado. Ok. Là, on voit qu'on doit terrasser un boss qui s'appelle le lanceur noir sport. Visiblement, on est en plein dessus et il y en a un juste à côté de donjon. Alors, on va essayer de trouver comment rentrer dans ce truc. Des fois, on ne peut pas rentrer. Des fois, on doit rentrer par haut. Ah ouais, d'accord, il n'aurait pas fait que je touche. On va peut-être rentrer là-bas. Apparemment, c'est une espèce d'acide ou je ne sais pas quoi. Ok, je ne sais pas trop par où on rentre. Il y a aussi eu un truc justement, certaines fois, j'ai eu l'impression, on a été coupé. Ça, c'est aussi un des problèmes de faire des lives justement, c'est qu'il y a aussi des grands temps morts, des choses comme ça. Alors après, tout le monde, enfin, tout le monde ne déteste pas forcément, mais il y a franchement un truc qui est un peu énervant, c'est que des fois, je ne sais pas pour quelles raisons, mais je suis déconnecté du jeu, là, il s'arrête où il me fait sortir en fait sur Windows et ce n'est pas des moments qui sont vraiment très cool à regarder. Oh là là, je me suis fait mal. Ok, il faut que je check de temps en temps parce que apparemment le soft d'enregistrement s'est arrêté une fois ou en tout cas, il a désynchronisé la voix et puis ça m'a un petit peu cassé les pieds. Alors, je profite encore un petit truc pour vous montrer. Typiquement là, c'est qu'il n'y a pas que des choses aériennes dans Trove, justement, c'est un jeu quand même de mine, un peu à la Minecraft. Il y a aussi des mines pour aller chercher du minerai et donc, il est en plus grande concentration donc je vais aller vous en montrer une. Dans le live, je me rappelle, j'ai vu par la suite, je m'excuse encore, il lag mais à mort donc c'est pratiquement un image par seconde. C'est absolument horrible, je suis désolé. Après, je ne vais pas détruire la vidéo, je ne vais pas l'effacer parce que c'est dommage de faire ça, je trouve. on fait des erreurs dans le passé et puis l'important, je pense que c'est de s'améliorer. Donc là, on va aller explorer une mine. Alors par contre, contrairement au donjon, c'est que dans les mines, on a tendance à devoir tout remonter quand on descend. Voilà, ça c'est un des petits problèmes par rapport au donjon. Eux, en fait, il y a toujours un téléporteur. Quand on a battu le boss, on peut ressortir immédiatement et là, on doit un peu se les taper dans le sens inverse. Alors des fois, il y a des petites mines et puis des fois, il y a des mines plus grosses où il faut tout remonter justement. Voilà, donc là, je récolte ces minerais qui sont colorés puisqu'ils ont, ils appellent ça du formicite et justement, ils permettent d'upgrader mieux des outils, des trucs. Voilà. Là-bas, il y a des nouveaux minerais que je ne connais pas, les tout jaunes. Donc ça vaut la peine d'aller dans les mines. c'est de l'infini ignom. Voilà. Je regarde juste que des fois, voilà, quand il y a un endroit justement, il y en a un petit peu caché ailleurs. Donc il faut toujours un petit peu explorer plus que ce qu'on a sous les yeux. Des fois, un petit peu autour, on trouve des machins plus intéressants. C'est quoi ? Tous ces minerais sont intéressants pour upgrader des armes, upgrader des pouvoirs, upgrader des accessoires, des chapeaux, tout ça, qui permettent de sauter plus haut. Et là, là j'en ai encore. Je profite, que je suis dans la mine. Peut-être que je vais couper ça un peu au montage, mais ça permet de s'apercevoir un peu de la richesse de ces mondes qui sont vraiment assez cool. Après, je ne peux pas comparer encore une fois avec des... des jeux comme Minecraft puisque je ne les connais pas simplement. je vous promets que je m'y mettrai un petit peu. On peut creuser, à mon avis, sur une très grosse profondeur. Je crois qu'il n'y a pas de grosse limite. Ça me rappelle à l'époque quand je jouais au jeu Red Faction. Et pour nous, ça avait été une énorme innovation puisqu'en fait, le jeu était vraiment... Il y avait vraiment une logique. parce qu'on pouvait creuser dans les levels et c'est ça qui était incroyable. C'est aussi un jeu un peu minier comme ça, mais plutôt à la Doom où on devait tirer sur des ennemis. Et en fait, quand on essayait de se repérer dans la carte comme ça et on se disait ok, alors théoriquement, il doit y avoir une salle de l'autre côté et quand on creusait à travers, on atterrissait dans l'autre salle de l'autre côté. Pour nous, je peux vous dire, nous qui sommes un petit peu de la vieille comme du gaming, d'avoir de telles capacités et de telles richesses de jeux de colère. Encore un de ces trucs. Alors lui, il triche de part de ce qui... Ah, lui, c'est un spécial. Il a la tête en feu. Ah, là, je suis coincé. Allez, je crois pas de la buter. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Il m'a rien donné. Ah, si. Voilà. Et nous, donc, d'avoir justement cette opportunité de pouvoir creuser à travers les salles, pouvoir créer des galeries, tout ça, c'était vraiment incroyable à l'époque. Red Faction, vous pourrez aller regarder la date quand c'est sorti, c'est pas tout jeune. Voilà, ça va me servir à rien du tout. Il faut juste que je ressorte de là. Vous voyez, quand je vous dis, après on doit ressortir des mines de manière manuelle. Ok, je vais profiter que je suis revenu au point de départ. Ah, ça, c'est une petite épée, ça permet quand on la clique, on va se retrouver tout près d'un... Elle a coupé. on va se retrouver tout près d'un type qui joue dans le même monde. Ça permet d'être catapulté à côté de lui. Voilà. Hop, je l'ai chopé. C'est pas très sympa, mais c'est une tactique. Ça permet de se catapulté vers un type qui est en train de peut-être d'assommer quelqu'un et justement de pouvoir lui piquer un petit peu son trésor. C'est vraiment pas sympa. Mais c'est le jeu. Et voilà, et c'est horrible. En fait, le truc ne m'apporte rien. Donc je dois carrément le jeter. Ça, c'est ce qui fait partie du plus mauvais fairplay qui existe. Voilà, donc je vais me catapulter un petit peu plus lent. On voit que le dungeon est terminé. J'adore avec cette magnifique pleine lune. C'est vraiment de la poésie. Donc je profite de... On va commencer par les gars. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi que vous appréciez ce jeu, que vous appréciez aussi la chaîne. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Ça vous permettra d'éviter de louper les prochains contenus. Il y a beaucoup de... Comment dire ? C'est une chaîne qui est relativement large. Donc je parle de plein de choses là-dessus. Il n'y a pas que des jeux. Il y a aussi du vlog. Il y a aussi des interviews. Donc voilà, pensez à vous abonner si vous aimez l'expérience. Et puis, n'oubliez pas, ça me ferait très plaisir si vous mettiez un petit pouce bleu. Ça aide la chaîne à se référencer, surtout la vidéo. Et ça lui donne une chance d'être découverte par beaucoup plus de monde. Donc merci par avance. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à continuer ma partie et vous souhaitez une très belle journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501